La France a-t-elle donné des papiers à un ancien haut responsable de Daesh ? Un Irakien de 33 ans a été mis en examen et écroué en France en mars dernier, visé par un mandat d'arrêt international. Il est soupçonné d'avoir participé au premier grand massacre de Daesh en Irak à Tikrit en 2014. Il avait obtenu une carte de résident pour 10 ans en France l'année dernière. Deux ans et demi après l'attaque au Bataclan, 17 victimes ayant droit portent plainte contre X pour non-assistance à personne en péril. Ils estiment que si les soldats de l'opération Sentinelle avaient pu agir ce soir-là, le bilan aurait été moins lourd. APB contre Parcoursup, avantage APB. L'ancien système d'inscription à l'université est parfois regretté à la même époque l'année dernière. 80% des élèves avaient eu une réponse positive contre 75% avec Parcoursup cette année. Avantage APB aussi pour le taux de satisfaction. Prochain match dans un mois quand les attributions définitives seront faites. Gérard Collomb peu charismatique, pas rassurant, pas bon orateur pour une majorité de français. Résultat d'un sondage au Doxa d'Enso Consulting pour France Info. Gérard Collomb qui paye aussi un manque de popularité. 45% des sondés ignorent qu'il est ministre de l'Intérieur. France Info.